120 secondes, l'invité de la rédaction L'avionneur français Dassault a surpris son monde ce week-end en soumettant une nouvelle offre à la Confédération pour que celle-ci s'équipe de son avion de chasse, le Rafale. Oulim Horreur a réagi en déclarant que le Conseil fédéral s'était décidé et que par ailleurs il n'était pas au courant de l'offre de Dassault. Werner Ehrensperger, bonjour. Bonjour Monsieur Payant. Vous êtes l'adjoint du chargé de communication du DDPS, le département de la défense, de la protection de la population et des sports. Alors vous nous confirmez cette déclaration d'Oulim Horreur ? Oui, le Conseil fédéral s'est décidé et par ailleurs Monsieur Maurer n'est pas au courant de l'offre de Dassault. Ça paraît assez étonnant que le matin dimanche et la zone taxe de Tsaitung soient au courant mais pas le chef du DDPS. Non, ça n'est pas étonnant. Cette offre de Dassault, c'est un sujet délicat. Et alors ? Alors ça veut dire au département, nous examinons ce type de document entre nous avec Péat, Andréas, Oswald et Marcus. Et puis nous transmettons ce document aux autres membres du Conseil fédéral pour éviter que Herr Maurer dise n'importe quoi. D'accord. Alors venons-en à l'offre proprement dite. Au lieu des 22 Gripen suédois, Dassault propose 18 Rafales, ce qui est jugé équivalent pour 400 millions de francs de moins. Oui, c'est correct. Ça veut dire un total de 2,7 milliards de francs hors taxe et avec une garantie anti-corrosion de 3 ans ou 100 000 km. Alors lors de la procédure d'évaluation, le Rafale s'était mieux classé que le Gripen, à part pour ce qui est du prix évidemment. Mais cet argument tombe aujourd'hui. Malgré ça, vous n'envisagez pas de reconsidérer votre position ? Non, je ne crois pas. D'abord, le prix, c'est une toute petite différence. 400 millions de francs, ça c'est peanuts. Ensuite, c'est ça le principal. D'ailleurs, Uli Maurer l'a rappelé ce week-end. Le Gripen, voyez-vous, il répond parfaitement à notre cahier des charges. Le Rafale également. Apparemment, il y répond même mieux. Et en plus, il est moins cher. Non, il ne répond pas mieux. Monsieur Payon, vous êtes mal informé. Mais si, les experts disent qu'il est plus performant. Non, ce n'est pas une question de performance. J'ai ici le cahier des charges pour l'achat de nouveaux avions de combat, je peux vous lire. Il faut des avions qui coûtent environ 3 milliards. C'est égal s'ils sont performants ou pas. On ne les utilisera jamais pour de vrai. C'est juste pour occuper les pilotes et faire du bruit. C'est n'importe quoi ces journaux que vous avez. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501